Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur FF8. Cette fois-ci on se retrouve à Winil, la ville où Laguna et Rain, enfin où on a suivi le rêve de Laguna avec Rain et même Elon. Donc Winil est une ville qui n'est pas indiquée sur la map et elle est un petit peu dure à trouver donc je vais vous montrer tout de suite sur la map où ça se trouve. Ah bah si, il est indiqué sur la map en fait. Donc en fait vous allez à la prison du désert et c'est juste au sud, c'est juste là. Donc il vous faudra être au CD2 minimum pour vous rendre ici. Donc vous pouvez vous y rendre au CD2 avec la BGU. Donc moi je suis venu avec l'Hydro au CD3. Donc cette quête peut attendre, n'hésitez pas, c'est pas très grave d'attendre. Je précise tout de même qu'il vous faudra soit Irvine, soit Kistis dans votre équipe. Donc prenez un des deux personnages et rendez-vous dans le village. Donc il va y avoir plusieurs choses à faire. Vous allez voir que c'est une quête assez intéressante parce que déjà elle vous offre une roque sacrée donc qui grâce à une des capacités vous permettra de la transformer en sidérale. Donc qui est la meilleure magie sacrée que vous pourrez choper. Mais en plus vous aurez des informations super intéressantes. Enfin quelques clins d'oeil à Reign justement. Puisque dans le présent, elle est morte. Donc du coup vous allez voir qu'on aura quelques clins d'oeil. Donc vous pouvez passer par cet endroit là qui est assez joli d'ailleurs. Je trouve que les plans vraiment d'oeil sont super beaux en fait. C'est une ville que j'aime beaucoup. Et donc vous allez voir que la quête s'enclenche en se rendant au manoir d'oeil. Donc on va s'y rendre tout de suite. Donc ça s'appelle la quête du vase d'oeil puisqu'il va falloir retrouver plusieurs morceaux de vase pour obtenir un vase complet et le rendre à son propriétaire pour qu'il vous offre une roque sacrée. Donc c'est une ville plutôt intéressante. N'hésitez pas à parler un peu à tout le monde et à visiter les bâtiments où vous allez visiter avec Laguna. Ça peut être super intéressant. Donc là voilà le manoir. On va pouvoir voir un petit peu, enfin comment c'est cette quête. Donc il va falloir parler au propriétaire plusieurs fois. Il y a une jambe. Enfin bref. Donc parler au propriétaire. Alors il me semble qu'il faut lui parler deux fois. Donc j'ai perdu mon précieux vase. Vase transmite génération en génération. Il y a tant de choses étranges ici. C'est sans doute la faute d'un fantôme. Vous allez voir que les habitants de Winniele sont super superstitieux. Donc cette maison est maudite. Donc là maintenant que vous avez parlé deux fois au propriétaire, vous pouvez commencer à retrouver les morceaux de vase. Donc analyser la super armure. Donc du coup vous voyez que sans questiste en fait dans l'équipe ça n'aurait pas marché. Donc en essayant de vous en aller, l'armure bouge finalement toute seule. Donc là on peut reconnaître la forme d'un chocobo, enfin d'un chicobo en fait, un mini chocobo qui était dans l'armure. Et qui se barre en vitesse en vous laissant le premier morceau de vase. Donc ensuite on va aller choper le deuxième. On va déjà le récupérer. Voilà. Vous allez voir que le deuxième morceau de vase est beaucoup plus intéressant à choper parce qu'on va apercevoir Rain, enfin le fantôme de Rain brièvement. Donc c'est super intéressant je trouve. C'est la première fois que je réalise cette quête, mais mine de rien elle est assez intéressante je trouve. Donc vous voyez qu'en fait c'est le bar de Rain avec laquelle on avait. Là ça pète de partout, j'ai des trucs qui se débloquent à mort. Donc Montero, donc là vous voyez qu'on aperçoit Rain, mais qu'en réalité ce n'est pas elle, mais une autre dame qui a pris sa place. Donc elle vous envoie bouler méchamment, mais il ne faut pas vous laisser faire et essayer d'aller lui reparler, puisque c'est ça qui va nous donner quelques indices sur la suite. Donc parlez-lui deux fois il me semble. Donc elle vous dit qu'il y a des esprits qui rôdent dans la maison, donc reparlez-lui. Un mystérieux parfum envahit la pièce. Il y a de jolies fleurs blanches en bas, tu sens leur parfum. Donc là on va aller en bas justement, et on va aller sentir les fleurs. Et ça va nous donner, enfin, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là mettez-vous devant ces fleurs là, appuyez sur croix, donc si j'arrive, voilà. Et là on aperçoit Rain au fond du bas. Donc allez lui parler. Là vous avez un mini flash blanc. Et vous voyez que vous avez encore une hallucination. Donc là il faut parler au chat. Si j'y arrive, voilà. Et vous chopez le deuxième morceau de vase. Donc vous voyez que c'est assez, enfin c'est pas mal. Ça permet d'avoir des petits clins d'œil en plus, si jamais ça vous intéresse. Donc maintenant on va se rendre dans la boutique à fleurs en fait, et c'est là qu'on va choper le troisième morceau de vase. Donc il y en a quatre en tout. Le quatrième étant juste à côté, c'est une quête qui se réalise très facilement, enfin très rapidement en tout cas. Donc là par contre on va avoir quelques informations tout de même sur ce qui s'est passé entre Rain et Laguna. Donc en analysant les fleurs, la dame va vous parler justement. Donc mettez oui j'adore. Donc elle vous dit que c'est Rain qui va offrir les fleurs. Mais Rain n'est plus là à cause de cet étranger. Donc en fait elle parle de Laguna à ce moment-là. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a quelques clins d'œil qui sont assez intéressants. Donc là on chope le troisième morceau de vase. Donc maintenant on va se rendre pour le quatrième. Donc vous allez voir que là c'est assez marrant parce que ça va être le seul endroit où vous pourrez entendre cette musique, je crois. Parce que c'est la première fois que je l'entends. Mais en fait là c'est, alors je sais plus comment c'est le nom. Enfin c'est le thème des chocobos mais en 8 bits. Donc là en fait il faut vous mettre au milieu de la route et barrer la route du chocobo. Qui va en fait vous foncer dedans. Alors je sais plus exactement où il faut se mettre. En fait il faut lui foncer dedans. Et il va vous laisser tomber le dernier morceau de vase. Donc attendez qu'il retombe par terre et vous le rechoppez. Voilà donc vous pouvez apprécier cette super musique en 8 bits en fait. Qui est le thème des chocobos sur la pocket station. Il me semble que c'est la même. Donc c'est marrant en tant que quoi. D'ailleurs la quête des chocobos on se mettra très bientôt. Elle est assez longue donc je pense que ça va tomber quasiment vers la fin. Mais elle vous permettra d'avoir vraiment des super trucs. Y compris la carte gros chocobos. Qui vous servira énormément pour la suite. Donc je vous conseille énormément de la faire si jamais ça vous intéresse. Donc là on n'a plus qu'à se re-rendre au manoir. Et on va pouvoir avoir notre roc sacré. Ce qui clôturera cette quête des vases de Winil. Enfin du vase de Winil. Donc la roc sacré je ne sais plus c'est avec quelle capacité. Je vais pouvoir vous montrer ça. Donc parler au propriétaire. Je vais devoir recoller les morceaux et essayer d'en trouver d'autres. Donc repas les vues une deuxième fois. On a tous les morceaux du vase. Merci beaucoup. Tenait un petit voyage de moi. Et du coup nous file la roc sacrée. Voilà. Donc alors je vais juste regarder si j'ai pas la capacité pour... Alors il me semble que c'est tabou. Je ne suis pas sûr. Non c'est pas ça. Non c'est pas ça. Enfin une de vos capacités vous permettra en fait de transformer cet objet en sidéral. Donc alors je ne sais plus. Il me semble qu'une roc sacrée ça vous donne un sidéral ou dix. Je pense plus à un seul. Mais vous verrez que ce sera très utile. Enfin ça peut vous être utile si jamais vous n'avez pas chopé. Moi vu à l'endroit où je place cette quête annexe à mon avis vous avez déjà 100 sidéral. Puisque vous pouvez en voler au sulfort. Enfin du moins cette quête annexe vous est super utile. Donc à la rigueur je mettrai dans la description la capacité utilisée si jamais vous voulez choper la... Enfin si jamais vous voulez transformer vos rocs sacrés en sidéral. Si je n'oublie pas. Mais dans tous les cas ça ne vous servira pas à grand chose. D'ailleurs vous pouvez tout de même... Je précise qu'en associant la capacité objet à vos personnages vous pouvez directement utiliser la roc sacrée pour balancer la magie. En fait comme si c'était balancer votre roc sacré ça va envoyer la magie sidérale. Donc voilà en fait vous n'avez même pas besoin de la modifier. Donc voilà sur ce je vous laisse. Si vous avez des questions n'hésitez pas. J'espère avoir été assez précis sur cette quête annexe qui est assez fun. Et puis avec des informations plutôt cool. Enfin des clins d'oeil plutôt sympa. Sur ce on se retrouve pour une prochaine quête annexe sur FF8. Allez salut !